Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Si vous nous suivez, vous voyez que régulièrement nous publions des tests de produits très haut de gamme, les Galaxy S21 Ultra dernièrement, le Find X3 Pro d'Oppo, et on en vient toujours à la même conclusion sur ce type de produit, ce sont les meilleurs smartphones du moment d'un point de vue technique. Mais est-ce que ce sont vraiment les meilleurs smartphones pour le grand public ? Parce qu'en tant que journaliste, on ne doit pas s'adresser seulement aux geeks ou aux fans de nouvelles technologies, on doit aussi s'adresser à Madame Michu, à votre père, à votre mère, à votre sœur, à votre tante, à toutes ces personnes qui n'y connaissent rien en nouvelles technologies, mais qui demain peuvent se rendre dans une boutique pour acheter un nouveau smartphone. Et on a beau mettre en avant autant de points marketing qu'on veut, le plus important lorsqu'on achète un nouveau produit, c'est le rapport qualité-prix. Oubliez donc les Galaxy S21 Ultra, les iPhone 12 Pro Max ou les Find X3 Pro, et attachons-nous plutôt au portefeuille des Français. Selon l'UFC Que Choisir, d'après une étude de 2018, un Français dépense en moyenne 326 euros par an pour l'achat d'un nouveau smartphone. On est donc loin des plus de 1000 euros des smartphones les plus haut de gamme. En 2020, chez Samsung, le smartphone le plus vendu, c'était par exemple le Galaxy A51, qui n'est absolument pas un smartphone haut de gamme, mais qui est un produit vendu aux alentours de 300-350 euros. Chez Xiaomi, même constat, le constructeur chinois qui cartonne sur le rapport qualité-prix, a vendu le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 en volume. Et ces deux smartphones étaient vendus entre 200 et 300 euros également. Et ça tombe bien qu'on parle de Xiaomi, puisque le constructeur vient d'annoncer les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro, qui sont les successeurs des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro. Et après avoir testé le Redmi Note 10 Pro, il est selon nous le smartphone le plus recommandable au plus grand nombre en 2021. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même préciser quelque chose d'important. Pour 300 euros, on ne peut pas tout avoir. Ça paraît assez logique, mais il y a quand même certains consommateurs qui aimeraient avoir toutes les caractéristiques d'un smartphone à 1000 euros dans un smartphone à 300. Ça, c'est clairement pas possible. En revanche, il y a des points essentiels, des key points, des critères de choix qui sont hyper importants. Et en France, ce qui compte le plus, selon les études des différents constructeurs, et d'après ce qu'on peut lire un petit peu à droite à gauche, il y a 5 points hyper importants. Il y a l'écran, les performances et l'interface, l'autonomie et le système de recharge qui l'accompagne. Et enfin, l'appareil photo, qui est sans doute le point le plus important pour les consommateurs français. Bon là, pour le coup, je ne m'appuie sur aucune étude. Les autres points sont des points un peu bonus. Un design en verre, de la recharge sans fil, ou une certification d'étanchéité. Ce sont tous des critères un petit peu supplémentaires qui seront un petit peu la cerise sur le gâteau. Et donc, sans transition, je reviens vers ce Redmi Note 10 Pro. Pourquoi ce smartphone est, selon nous, le meilleur smartphone à l'heure actuelle ? Eh bien, tout simplement parce qu'il coche toutes les cases des critères essentiels des consommateurs. Le Redmi Note 10 Pro, je le rappelle, il est proposé à 279 euros. Donc, sous la barre des 300 euros. Et il répond donc au budget moyen qu'alouent les Français à un nouveau smartphone par an. Et donc, du côté de l'écran, qui est l'un des points clés, eh bien, Xiaomi a mis le paquet puisque le Redmi Note 10 Pro intègre une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+. Donc, avec une dalle pareille, on se rapproche de ce que proposent les smartphones les plus haut de gamme. Pas de QHD+, bien sûr, mais Full HD+, sur un smartphone, c'est largement suffisant. En plus, Xiaomi a bien soigné la calibration de l'écran. Et donc, on a une vraie qualité d'affichage, quelque chose de très agréable, autant pour la navigation quotidienne que pour le jeu ou pour regarder des films et des séries. Et puis, tant qu'à faire, eh bien, Xiaomi a carrément intégré une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui va apporter une fluidité dans la navigation, dans les défilements et dans les animations. Et le 120 Hz, c'est quelque chose qu'on avait jusqu'à maintenant uniquement sur des modèles à plus de 500 euros ou qui s'en rapprochaient. Là, on est quand même sur un smartphone à 279, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Comme tout est question de compromis, pour les performances, Xiaomi n'a pas pu intégrer le processeur dernier cri, le Snapdragon 888, le plus puissant du marché. Ça paraît logique. En revanche, il a intégré un processeur Snapdragon 732G qui est optimisé pour le gaming et qui est soutenu par 6 ou 8Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal. Alors, si la 732G, elle n'apporte pas forcément des performances extraordinaires et qu'elle n'apporte pas non plus d'amélioration particulière par rapport au processeur de l'année dernière, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les processeurs des smartphones, même d'entrée de gamme, suffisent largement à la plupart des utilisateurs. En plus, Xiaomi a intégré MIUI 12, qui est sa toute dernière interface, et qui est une interface extrêmement fluide, très complète, avec beaucoup de personnalisation, beaucoup de paramètres qui vont permettre d'optimiser les performances. Avec le Game Turbo, par exemple, on peut optimiser les performances pendant les sessions de jeu. Enfin, bref, il y a de tout dans MIUI 12, et s'il y a quelques petits défauts encore dans l'interface, bon, on peut carrément s'en contenter. À part l'antivirus qui vient un petit peu gâcher l'expérience à chaque installation d'application, depuis quelques bloatware et doublons qui traînent à droite à gauche, franchement, il n'y a pas grand chose à approcher à MIUI 12. Donc, les performances et l'interface se complètent bien, ce qui permet d'avoir une bonne expérience au quotidien. Et là encore, c'est l'essentiel. Le troisième point important lors de l'achat pour le grand public, c'est l'autonomie, et bien sûr, la recharge qui vient avec. Je vais commencer par l'autonomie. Le Redmi Note 10 Pro, il a une très bonne autonomie. Il peut tenir une journée et demie à deux jours, selon l'utilisation. Pour une utilisation intensive comme la mienne, moi qui suis habitué à des modèles plus premium, et bien par exemple, là, j'ai tenu une journée et demie, ce qui est plutôt pas mal. Mais un utilisateur, on va dire, qui a une utilisation polyvalente, il peut tenir facilement deux jours. Et les personnes qui sont moins axées sur le multimédia, où il y a moins de jeux, moins de films, moins de vidéos, et bien pour eux, on peut même parier sur deux jours et demi, ce qui est vraiment très très bien pour un smartphone à ce prix. Il y a même des smartphones haut de gamme qui ne font pas aussi bien. C'est l'avantage d'avoir des processeurs aussi moins performants. Alors, une bonne autonomie, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir recharger le smartphone assez rapidement. En 2021, c'est pratiquement indispensable. Et bien, Xiaomi l'a compris, et accompagne le Redmi Note 10 Pro d'un chargeur de 33 watts, qui va permettre de recharger le smartphone à 55% en 30 minutes seulement, ce qui est vraiment impressionnant, puisqu'avec 55%, on peut tenir une journée. Et pour une recharge complète, soit près de deux jours d'utilisation, il faut compter à peu près 1h15, 1h20 de temps de recharge, ce qui est là encore plutôt pas mal pour un smartphone à ce prix. Alors, on n'est pas sur les performances du dernier chargeur SuperVOOC d'OPPO, mais pour un smartphone à moins de 300 euros, c'est déjà excellent. Et puis enfin, parlons du point le plus important, c'est la qualité photographique. Aujourd'hui, les gens demandent principalement dans les magasins, c'est le point essentiel, quelle est la qualité photo du smartphone. Et à ce petit jeu, Xiaomi a fait de beaux efforts, puisqu'il intègre un capteur quand même principal de 108 mégapixels, ce qui n'est pas rien, et il accompagne après de tout ce qu'on a déjà vu, un ultra grand angle, un objectif macro, et un capteur de profondeur. Alors, le capteur de profondeur, grosso modo, il va permettre d'optimiser la qualité des portraits, d'avoir un détourage plus précis, et d'avoir aussi un bokeh plus naturel. L'objectif macro, lui, bon, on aurait pu s'en passer, en fait, de cet objectif macro, puisque l'ultra grand angle peut faire des photos en macro, ça implique d'avoir un traitement numérique un petit peu plus poussé. Mais bon, le fait d'avoir plusieurs capteurs, c'est aussi un gros argument marketing, vaut mieux 4 capteurs que 2, quand on voit un smartphone, le grand public, lui, est plus adepte de ça, il a l'impression d'avoir aussi un smartphone dernier cri, parce qu'il a plus de capteurs. C'est psychologique, c'est pas forcément mieux, mais c'est comme ça. Donc on a 4 capteurs, un objectif macro qui n'est pas forcément ultra intéressant, mais qui est quand même efficace, un ultra grand angle qui s'améliore pas mal par rapport au Redmi Note 9 Pro, et un grand angle qui, lui, est vraiment impressionnant pour un smartphone à moins de 300 euros. Non seulement les clichés de jour sont de très bonne qualité pour un smartphone à ce prix, mais lorsque la luminosité vient à baisser, donc en basse lumière ou de nuit, Xiaomi a fait un très bon travail. Donc vous l'aurez compris, le Redmi Note 10 Pro coche toutes les cases, et en plus, il y a deux petits bonus. Le premier bonus, c'est la qualité audio, qui est vraiment excellente sur un smartphone à ce prix. Il y a un jack 3,5 mm pour ceux qui veulent connecter un casque filaire, mais il y a aussi une compatibilité Bluetooth 5.1, avec en plus la prise en charge des codecs AAC, SBC, APTX et même LDAC. En gros, sur cette gamme de prix, on ne trouvera rien de mieux. Et puis, l'autre petit bonus, c'est la certification IP53, qui permet à ce Redmi Note 10 Pro d'être résistant aux éclaboussures et à la poussière. Ça, c'est aussi un point très appréciable lorsqu'on achète un nouveau smartphone, même s'il coûte moins de 300 euros. Vous l'aurez compris, d'un point de vue technique, le Redmi Note 10 Pro n'est pas le meilleur smartphone. Il ne vient pas se frotter à un Galaxy S21 Ultra, par exemple. En revanche, par rapport au budget moyen d'un consommateur français, Xiaomi tape en plein dans le mille. Il fait sans doute la proposition la plus intéressante. Ce Redmi Note 10 Pro est le smartphone le plus complet à moins de 300 euros. Il répond aux besoins de la majorité des utilisateurs et même au-delà. Et en ce sens, Xiaomi frappe un grand coup et propose le smartphone le plus intéressant à l'heure actuelle. Voilà, le test un petit peu particulier de ce Redmi Note 10 Pro est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.